Elle vient d'achever le tournage ce week-end à Strasbourg et Reichstedt de La Strasbourgeoise. C'est le nom de son court-métrage, un projet historique sous forme d'une adaptation du fameux chant militaire du même nom, La Strasbourgeoise. Alors c'est aussi l'occasion pour nous de rencontrer une professionnelle alsacienne du cinéma. Bonjour Anaïs Gasparini. Bonjour Maxime. Bienvenue sur France Bleu Alsace. Alors moi je ne connaissais pas beaucoup, c'est vrai, ce chant. Alors on va l'écouter déjà pour commencer. Voici un extrait de La Strasbourgeoise, le chant originel. Alors là, c'est une version qui, on va dire, a capella, puisque c'est un chant militaire. J'ai pris exprès cet extrait pour qu'on comprenne bien les paroles. Anaïs, justement, qu'est-ce que nous raconte ce chant de La Strasbourgeoise ? Alors c'est un chant militaire qui raconte pour moi le déchirement d'une famille lors de la guerre de 1870. Donc La Strasbourgeoise ici, pour moi c'était une jeune fille d'une vingtaine d'années à qui la guerre va tout perdre. Elle va prendre sa famille, sa maison, sa patrie. Mais cette Alsacienne, même condamnée, va se battre jusqu'au bout avec un magnifique discours patriotique à la fin, que l'on retrouve d'ailleurs à la fin de cette chanson. La Strasbourgeoise, c'est une Alsacienne de caractère qui fait honneur aux Alsaciens qui ont subi la guerre et qui luttera jusqu'au bout face à l'oppresseur. Alors pourquoi avoir choisi ce thème de la guerre franco-prussienne ? Alors, je ne vais pas dire un peu par hasard, mais c'est un peu ce qui s'est passé. C'est qu'on connaît tous des gens assez patriotiques comme la Marseillaise. Et un jour, par hasard, je suis tombée sur une version avec des voix d'hommes militaires de la Strasbourgeoise. Et du début à la fin, j'ai eu des frissons. Et quand j'ai écouté cette chanson, je me suis dit, il faut en parler en fait. Il faut en faire un film parce que je trouvais qu'il y avait énormément de potentiel. Et c'est juste en écoutant la chanson que ça m'a fait m'intéresser justement à cette période qui, c'est vrai, n'est pas du tout exploitée dans les livres d'histoire ou même au cinéma. Alors, il y a des lieux évidemment ici en Alsace qui ont été choisis pour tourner ce court-métrage. Où est-ce que vous avez tourné ces différentes scènes ? Alors, en termes de partenaires, nous avons le musée de la bataille de 1870. Donc, ils nous ont fourni tout ce qui était costume de civils et de militaires français et allemands. On a également fait appel à la cinérégie qui nous a fourni quelques accessoires et un costume. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des costumes qui sont authentiques et d'époque ? Voilà. Alors, par contre, 1870, comme dit précédemment, c'est une période qui n'est vraiment pas exploitée cinématographiquement parlant. Ce qui fait que c'est extrêmement difficile d'en trouver. Et c'est vrai que, alors, sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on en a à Foison. Mais 1870, sachant qu'en plus, c'est un conflit vraiment local, vraiment qui concerne l'Alsace et la Lorraine, on a très, très peu de choses à notre disposition. Ou bien alors, tout est dans des sous-vitrines, dans des musées et qui, donc, ne sont pas utilisables pour des tournages. Anaïs, vous êtes vous-même donc réalisatrice. Comment on devient une réalisatrice quand on est né ici en Alsace et qu'on veut justement aller chercher ces métiers artistiques ? Alors, c'est vrai que ce n'était pas évident, mais je pense que c'est un beau parcours parce que l'art, ça m'a toujours poussée à me dépasser moi-même. Donc, j'ai d'abord commencé en tant que comédienne. Donc, j'ai commencé le théâtre à 11 ans. En 2020, j'ai découvert le cinéma en jouant simplement dans des courts-métrages étudiants. Et en 2022, je me suis professionnalisée dans le domaine. Donc, d'abord en tant qu'actrice. Et là, en septembre 2022, j'ai créé ma société de production qui s'appelle ACU Productions. D'accord. Voilà. Donc, la Strasbourgeoise, c'est mon deuxième projet qui est un drame historique. Le premier s'appelait Ses yeux qui est plus un court-métrage contemporain psychologique qui était d'ailleurs une réalisation franco-tunisienne. D'accord. Alors, si on veut aller le voir, ce court-métrage, ça sera où et quand Anaïs ? Alors, les courts-métrages produits par ACU Productions partiront au festival pendant plusieurs mois, voire un an. Ensuite, il sera proposé à différentes chaînes TV qui, justement, diffusent des productions indépendantes. Une soirée est aussi également en cours de préparation l'an prochain. Donc, une soirée dans un cinéma où on projettera tous les projets de l'année. Et si jamais vous voulez suivre l'actualité de la production, c'est sur le site acuproductions.com. Et pour découvrir tous les backstage des tournages, c'est sur la page Facebook et la page Instagram au même nom. Et France Bluasa se fera l'écoute de tout ça. En tout cas, merci d'être venu ce matin. Et puis, on est fiers d'avoir justement ces beaux profils de jeunes qui veulent vraiment aller en donner. Et je rappelle que vous faites honneur aussi à notre culture. On en est très fiers. Merci beaucoup Anaïs Gasparini. Je rappelle, vous êtes donc réalisatrice de la Strasbourgeoise court-métrage à sortir prochainement. Merci d'être venu ce matin.